Nous avons rendez-vous avec la boxeuse Sarah Ouramoun qui n'a pas réussi à passer le dernier tournoi de qualification olympique dans la catégorie des poids mouches. Cependant, il lui reste une chance d'aller à Rio l'été prochain. Comment ? Pourquoi ? La réponse tout de suite dans Chercheurs d'or. J'ai joué au premier tournoi de qualification en Turquie. Je perds en quart de finale contre l'anglaise championne olympique. Le parcours s'arrête là. La particularité en boxe, c'est que c'est vraiment mort subite. Dès qu'on perd, on sort du tournoi. Quand j'ai vu que mon bras ne se levait pas, ça a été une vraie déception. L'idée, c'est vraiment de partir chercher ma qualification au championnat du monde. Vous avez utilisé les réseaux sociaux pour expliquer que vous aviez énormément de mal à communiquer sur cette défaite. Et vous êtes restée silencieuse pendant quelques jours. Oui, j'ai eu envie de rentrer chez moi, de me ressourcer, de retrouver mes proches avant de pouvoir en parler. Je n'avais pas forcément envie de revenir aussi sur ce combat, sur cet échec et d'entendre que ce n'était pas grave, qu'il y avait encore une autre chance. Je n'avais pas envie d'en discuter. J'ai eu besoin de vraiment de couper. On vient de sortir du tournoi de qualification européen, où il n'y avait uniquement que deux places ouvertes. Et le prochain test est sur les championnats du monde qui auront lieu au Kazakhstan au mois de mai. Sur ces championnats du monde, tout le monde pourra participer, même les filles qui ont gagné leur qualification sur le premier tournoi. Donc, tous les candidats, toutes les meilleures boxeuses au monde viendront sur ce test. Donc, vous êtes tributeur du tirage au sort. Supposons qu'elle tombe dès le premier tour, par exemple, sur Nicolas Adams, la championne olympique et la championne du monde. Et bien là, cette fois, tu n'as pas de chance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas notre chance, mais ça veut dire que la situation sera beaucoup plus compliquée et que, bien sûr, la difficulté sera beaucoup plus forte. J'ai peur de ne pas y arriver parce que ce sera vraiment la dernière chance. Mais voilà, je reste quand même confiante et je pense que j'ai ma place, donc il n'y a pas de raison. Je vais y aller sans complexe. Vous êtes confiant ? Oui. Pourquoi ? Confiant parce que notre dernier tournoi, le dernier tournoi en Turquie, montre qu'on est à niveau. On a rivalisé et fait jeu égal avec l'ensemble des filles qui se sont qualifiées sur ces jeux. Et je pense qu'on a pris une petite leçon aussi sur ce premier test et ça nous permettra d'être encore plus fortes sur le deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, T. Reste offensive, offensive. Voilà, très bien. Bien le mouvement de buste. Vous avez une fille de deux ans qui assiste à vos combats. Ce n'est pas un peu surprenant ? C'est surprenant dans le sens où je ne souhaite pas l'avoir montée sur un ring. Mais bon, pour elle, c'est un terrain de jeu, la salle de boxe. Pour l'instant, elle a l'air de bien le vivre et elle aime ça. Quand je la récupère à la crèche, tout de suite, elle réclame la salle. Donc pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Le jour où elle voudra boxer, ça sera une autre paire de manches. Mais comment allez-vous faire plus tard parce qu'il y a de fortes chances qu'elle fasse de la boxe ? On verra. Comment vous allez supporter ça ? Non, je ne le supporterai pas, ça c'est sûr. Je ne le supporterai pas. Quand je suis tombée enceinte, c'était voulu, prévu. Et je n'avais vraiment pas l'intention de revenir après. Et c'est bien plus tard, quand ma fille a eu six mois. Je me suis dit, bon, il me manque quelque chose, c'est les jeux. Et j'avais peur d'avoir des regrets. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente. Et là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte de la petite mort du sportif ? Parce que vous avez décidé d'arrêter votre carrière après soit les championnats du monde ou soit les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il n'y a pas cette petite crainte aussi ? Ma vie va être comblée, mais c'est vrai que la boxe a tellement rythmé mon quotidien que je pense que j'aurai un manque même physique. Et je ne sais pas si je serais capable de faire du sport sans compétition. Parce que ce qu'on ressent sur un ring, on le ressent nulle part ailleurs. J'ai déjà fait beaucoup d'autres sports, ce n'est pas pareil, mais bon, c'est comme ça. Soutenu par l'incubateur de Sciences Po, Sarah Oumramoun a créé son entreprise et travaille au développement d'une application de gants connectés pour la boxe loisir. Alors on a deux capteurs qu'on connecte et il y a un petit calibrage à faire pour pouvoir mesurer vraiment spécifiquement pour chaque personne le direct, le crochet, l'upercute. Et donc du coup, quand on enfile le gant, voilà, sous le gant, ça ne gêne pas. Il y a un mode au travail au sac. Donc tous les coups qui sont donnés sont comptabilisés et après on les identifie en direct crochet, l'upercute. Et il y a aussi une notion de force à chaque coup, plus à la fin du round, on a une note globale sur la force, sur une échelle de 1 à 10. Et après le deuxième mode, c'est un mode combat. On va avoir toujours le décompte des coups avec une indication directe crochet, l'upercute, la notion de force et le nombre de points de chaque personne. Là, vous êtes en phase de développement. On est en phase de développement, c'est la première version, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'idée, c'est de sortir une deuxième version qui soit commercialisable pour le grand public. Et ce sera pour quand à peu près ? D'ici six mois. Je dois vous avouer que c'est une drôle de sensation que de se retrouver au milieu d'un ring. On espère que Sarah Ouramoun connaîtra de belles sensations au championnat du monde et qu'elle montera sur le podium et qu'elle ira à Rio de Janeiro. Quant à nous, c'est terminé. On se retrouvera la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada